bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire les énergies du mois de février donc ce sera aussi un tirage à choix donc on aura le choix vous pourrez choisir entre trois tarots différents c'est à dire soit de l'isir tarot le tarot des enchanteurs et le steampunk tarot je vais quand même vous montrer cette fois ci un petit peu les cartes des tarots parce que si vous ne connaissez pas les tarots c'était un petit peu compliqué pour choisir donc ici une boîte dans une boîte pour le light sire je vous montre un peu le style de carte du light sire tarot donc voyez ça c'est le style de carte du light sire vous voyez voilà ça c'est le light sire tarot voilà 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 quand même à sa petite place le tarot des enchanteurs il est comme ceci nous avons un dos comme ça ça c'est le tarot des enchanteurs bon attendez je vais remettre j'avais beaucoup de cartes évidemment voilà c'est le tarot des enchanteurs ça vous voyez un peu le style de carte qu'il y a dans le tarot des enchanteurs je remet dans le petit pochon et dans le steampunk tarot c'est vrai que ça se trouve comme ça j'enlève le grand livret hop 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 ne partez pas et voici le steampunk tarot donc on n'est pas du tout dans le même style de jeu vous voyez un peu le style de cartes qu'on retrouve dans le steampunk ok comme ça vous avez déjà une petite idée des jeux et je pense que c'est quand même plus facile pour faire votre choix quand vous voyez un petit peu les cartes de ce qui vous attire le plus donc ça je considère que c'est le numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 d'accord donc on va commencer déjà par le numéro 1 donc d'abord je vais tirer des cartes avec deux autres oracles puis je terminerai le tirage avec le tarot que vous avez choisi donc on va commencer par le light sear donc je mets de côté les autres vraiment les pieds de côté voilà et on va commencer par le light sear tarot je sors la boîte de la boîte je vais le mettre là ok alors pour ceux qui ont choisi le light sear je vais commencer par vous tirer déjà une carte avec le divinange puis une carte avec l'oracle du sixième sens puis je terminerai avec deux cartes du light sear je vais faire une carte deux cartes et deux cartes d'accord c'est parti on va commencer par tirer déjà les cartes après on les analysera donc pour ceux qui ont dit light sear votre petit message pour février avec le l'oracle divinange alors voilà j'espère que le mois de janvier s'est bien passé pour vous on va prendre la carte qui saute on la met là je vais prendre deux cartes de l'oracle que j'adore du sixième sens alors j'ai envie de briller pour le light sear voilà et je cherchais mais devant moi et les énergies voilà nous sommes prêts pour l'analyse donc pour le light sear tarot donc qu'elle nous dit l'oracle divinange l'abondance vient à vous donc ça veut dire peu importe le domaine qui vous préoccupe pour le moment en tout cas sachez que la chance est avec vous l'abondance donc tout ce que vous désirez va venir vers vous donc le mois de février est assez favorable pour vos attentes que nous dit l'oracle du sixième sens on a d'abord la carte de la maladie puis la carte de l'élévation ça veut dire que même si tout va venir à vous il y aura quand même des épreuves à passer donc ce ne sera pas vraiment tout tout rose de suite voilà on va vous mettre un peu des bâtons dans les roues que ce soit pour être vue travail que ce soit pour être vue financier familiale ou sentimentale quand on tire la carte de la maladie ça veut dire qu'on peut avoir du retard on peut aussi évidemment tomber malade et que ça va retarder nos projets donc du coup la carte de la maladie est là pour vous dire attention peut-être qu'on va un peu freiner peut-être qu'il faut un peu se calmer il ne faut pas non plus se tuer à la tâche mais voilà il va y avoir un petit peu des petits soucis mais qui seront vraiment de très très courte durée parce qu'après nous avons la superbe carte de l'élévation qui là se rend pour dire on atteint notre objectif on voit le droit on touche ce qu'on veut donc ça veut dire que vraiment en effet l'abondance vient à vous donc du coup la carte du divinage est vraiment là pour nous le confirmer donc n'ayez pas peur si vous avez du retard ça vous met des bâtons dans les roues si vous avez une petite maladie qui vous freine sachez que dans en tout cas vers la fin février tout va se dérouler beaucoup mieux et vous allez arriver à votre objectif ensuite voilà enfin les deux cartes de laïcir le magnifique laïcir tarot on a tiré d'abord la page de bâton alors les cartes de cours ici on a deux cartes de cours on a le cavalier de bâton pour moi ce sont vraiment des attitudes à avoir du coup vous allez avoir une attitude un peu d'apprenti vous allez découvrir une nouvelle passion il y a quelque chose qui va vous motiver vous allez vraiment vous donner à fond dedans parce que le cavalier de bâton c'est vraiment foncé aller droit de l'avant être fougueux voilà un emballement donc vous allez vraiment vous emballer les bâtons c'est vraiment les cartes de la passion dans le tarot et voilà donc ça veut dire que tout ce que vous allez devoir entreprendre pour le mois de février ici le tirage vous conseille de le faire avec passion d'être fougueux d'aller droit devant de ne pas reculer vous allez arriver à vos objectifs et l'abondance vient à vous donc pour le laïcir tarot en tout cas nous avons un très 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 bon tirage on n'oublie pas qu'on peut avoir des petits obstacles quand même durant le mois de février mais qui seront de courte durée on ne s'inquiète pas donc voilà pour le laïcir tarot maintenant on va passer au tarot des enchanteurs nous voilà pour ceux qui ont choisi le tarot des enchanteurs donc tout d'abord je vais tirer une carte avec l'oracle divinange puis l'oracle du sixième sens et puis je vais tirer deux cartes du sixième sens puis je vais tirer deux cartes avec le magnifique tarot des enchanteurs qui ont des tarots préférés à moi donc d'abord on va faire le divinange donc on va tirer voir votre petit message pour le mois de février à ceux qui ont choisi le tarot des enchanteurs qu'est ce qui vous attend pour février avec voilà hop une carte qui saute on prend toujours les cartes qui sautent je vais la poser là et après on ira toutes les cartes ensemble je préfère et puis on va tirer deux cartes de l'oracle du sixième sens on aura que j'aime beaucoup aussi alors pour le mois de février tarot des enchanteurs je prends une autre celle ci et puis on prend j'ai pas encore ouvert encore pris un magnifique pochon qui ne va pas avec le jeu c'est moi qui l'ai acheté séparément ce pochon là et l'oracle le tarot des enchanteurs je vais tirer deux cartes une hop et deux voilà donc voilà donc nous allons un petit peu analyser donc le divinange nous dit quoi vous vous dispersez recentrer vous peut-être que vous faites trop de choses en même temps peut-être que vous avez entrepris différentes choses et que c'est trop il ne faut pas vous disperser fait une chose à la fois faut le terminer on commence une autre donc ici on vous informe que il faut vous recentrer il faut absolument faire les choses dans l'ordre et ne pas tout ou faire en même temps alors que nous dit l'oracle du sixième sens nous avons tiré la carte de la vieillesse je vous la remonte la magnifique carte de la vieillesse et alors la carte de la vieillesse c'est la carte vraiment de la maturité ok de la sagesse cette carte je vous la remonte voyez comme elle est belle les belles couleurs mais on a quand même une petite fleur fanée donc faire attention c'est vraiment le symbole aussi d'une personne âgée de votre entourage la vieillesse est vraiment associée à l'énergie intérieure à l'enseignement ce que vous devez apprendre ok de la clairvoyance aussi elle indique aussi que vous pouvez faire vous de faire preuve de lucidité de discernement et de prudence prenez du recul pour prendre des décisions pour faire un choix ok là on est à côté de la carte du coup de la maison donc là c'est vraiment la carte de la douceur de la sécurité de l'équilibre c'est la carte de l'échange de l'écoulement serait de la vie elle est synonyme de construction d'amélioration et de coopération elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul et que c'est vous qui êtes maître de votre destin surtout ok elle a dit qu'aussi la réussite qui est très proche ok elle a dit qu'aussi que vous devez peut-être prendre un peu de repos rester chez vous vous recentrer d'accord ici on vous dit aussi qu'il faut faire attention la attention de pas vous disperser donc c'est vraiment une carte d'équilibré ok donc voilà pour le moment en tout cas on va dire après les autres il faut pas vous disperser faut faire preuve de discernement peut-être du repos faire son choix en âme et conscience ok ici nous avons tiré donc avec le sublime tarot des enchanteurs regardez le 7 de denier et le 8 de bâton alors le 7 de denier c'est vraiment la carte de la patience voilà on va il faut être patient il faut attendre il faut vous reposer c'est aussi la carte du repos il faut attendre le l'art attendre de récolter les fruits de votre travail ne pas agir de suite on ne va pas dans la précipitation parce qu'en plus on a eu le 8 de bâton le 8 de bâton c'est vraiment la carte de la rapidité mais ça veut dire se sentir dépassé peur que ça ait trop vite que ça arrive trop trop rapidement il faut vraiment ici vous reposer on a ici là avec la maison le 7 de denier donc si on récapitule un petit peu vous vous dispersez 3 attention pas faire trop de choses vraiment pas faire trop trop de choses en même temps pas du tout on doit être prudent ne vous engagez pas dans 36 trucs à la fois après on a vraiment la carte de la maturité de l'équilibre de la lucidité de la patience qui revient pour le 7 de denier donc on est fort pareil mais on vous dit aussi attention la sécurité mettez vous en sécurité chez vous vous reposez et ne pas être trop 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 pressé attendez ça va finir par arriver d'accord donc un peu de patience pour vous ceux qui ont choisi le tarot des enchanteurs ça va finir par arriver ne vous sentez pas dépasser on fait une chose à la fois nous voici déjà pour ceux qui ont choisi le steampunk tarot donc nous allons d'abord tirer une carte avec le divinange et deux cartes avec l'oracle du sixième sens on terminera deux cartes avec le steampunk tarot donc c'est parti pour le divinange de dorine gilbert quel est votre petit message pour le mois de février ensuite l'oracle du sixième sens une carte qui saute on la prend et maintenant le steampunk magnifique car évidemment je prends les cartes deux cartes sur le steampunk c'est parti pour l'analyse donc dans le divinange qu'est ce qu'on dit donc dans les mois à venir ça veut dire que si vous avez un projet si ici pendant le mois de février vous avez l'intention de créer quelque chose mais à savoir que dans les mois à venir il ya des choses qui vont se faire que voilà ce que vous êtes en train de préparer pour le moment dans les mois à venir avoir du changement et ce qui est magnifique c'est que surtout à côté avec l'oracle du sixième sens qu'est ce qu'on a on a la carte de l'amour donc pour les célibataires ça veut dire que dans les mois à venir l'amour sera au rendez vous pour ceux qui sont déjà en groupe sera un couple ce rapprochement et si c'est dans le domaine professionnel c'est vraiment une application importante dans votre travail qui sera récompensé attention ici d'ailleurs aux gens jaloux qui seraient autour de vous on a tiré la carte de la jalousie donc il ya peut-être des gens un peu jaloux qui vont vous jalouser il faut faire un peu attention faites attention ne parlez pas trop ne racontez pas trop pourquoi parce que dans le magnifique tarot steampunk qu'est ce qu'on a tiré on a tiré la grande prêtresse ou la papesse comme vous voulez ça dépend un petit peu et là la grande prêtresse c'est vraiment la carte du mystère c'est vraiment les secrets l'inconscient quelque chose de caché donc faites quand même attention à ça et je dis ça surtout parce que ne parlez pas trop parce que la dernière carte qu'on a pêché c'est le huit de coupe et le huit de coupe c'est vraiment la découverte de soins l'auto analyse comprendre des choses sourdes soins l'introspection donc boudé aussi donc il faut vraiment vous recentrer sur vous même réfléchissez bien ne parlez pas trop parce qu'il ya des gens jaloux donc surtout c'est dans le domaine sentimentale mais sachez que dans les mois à venir ça va se débloquer ça va aller donc le mois de février il faudra faire quand même attention à ce que vous allez dire il faudra peut-être cacher des choses moi je pense vraiment que aux gens jaloux peut-être que vous ne savez pas c'est qui il faut vraiment attention de ne pas trop raconter rester concentré sur vous même faites vous confiance parce que le bonheur arrive très très bientôt donc voilà pour ceux qui avaient choisi le steampunk 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 merci beaucoup de m'avoir écouté j'espère que la vidéo vous a beaucoup plu merci de me regarder ça me fait vraiment beaucoup de plaisir passez une très bonne journée gros gros bisous à tous